Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence, les mots du quotidien, avec cette question à laquelle on va répondre aujourd'hui, une question de Mylène. On l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous téléphone, je me posais une question. Ma mère est assez âgée, elle a eu le Covid. Elle a été hospitalisée quelques jours, mais aujourd'hui ça va mieux. Je pense qu'elle est sortie d'affaires. Mais son médecin lui a prescrit de la réhabilitation respiratoire chez un kiné. Vous savez me dire si c'est indispensable et que va lui faire le kiné précisément ? Alors Jimmy, on va reprendre du début. C'est quoi concrètement la réhabilitation respiratoire ? Alors peut-être dans ce contexte-là en tout cas de la Covid, parce que je crois qu'il y a plusieurs indications, mais elle va faire quoi chez le kiné effectivement ? Alors ça consiste la réhabilitation respiratoire à reprendre une fonction respiratoire normale. C'est de la réadaptation à l'effort. Quand vous avez eu une pathologie comme le Covid, vous allez avoir une atteinte pulmonaire, vous allez être immobilisé pendant un certain temps, et vous allez vous déconditionner. Ce qui veut donc dire qu'une fois qu'on aura guéri votre poumon, que vous n'aurez plus d'inflammation, plus de fièvre, eh bien vous allez être désadapté, vous avez une très mauvaise tolérance à l'effort, puisque vous êtes resté allongé un certain temps, et puis dès lors l'effort sera plus difficile, et comme l'effort sera difficile, vous allez retourner vous allonger. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe, et qui fait qu'on a besoin d'un réentraînement. C'est comme si on fait un peu d'écrassage en quelque sorte. D'accord, donc on perd à la fois de la respiration, mais aussi du muscle, si j'ai bien compris. Dimmy, là elle parle donc de sa maman qui a eu la Covid, c'est prescrit pour ça, mais pas que dans cette indication-là, je crois, la réhabilitation. C'est prescrit normalement dans toute pathologie respiratoire pour laquelle vous avez un handicap. Celle qui est le plus fréquemment utilisée, c'est la bronchite chronique, la BPCO. On en avait parlé dans cette émission. Exactement, on peut aussi en prescrire, après notamment un infarctus, puisque vous allez avoir une partie du cœur qui va se nécroser, il va falloir faire une réadaptation cardiaque. Après un arrêt cardiaque aussi, des patients les envoient en centre de réadaptation. Et souvent, ils vont faire du vélo. Exactement, on fait un réentraînement à l'effort. Surveillance et accompagner bien sûr. Exactement, de la musculation, de la gymnastique médicale. Il y a une prise en charge avec un volet très important, l'éducation thérapeutique. Vous voyez aussi des nutritionnistes, on essaie de vous sevrer du tabac. Oui, c'est complètement global. Donc c'est une prise en charge globale pour vous aider à aller mieux et vous sevrez un petit peu en médicament. Et oui, d'accord. Et là, chez la kiné, la maman de Mylène, on va lui faire quoi comme exercice concrètement ? Alors, c'est des exercices de réentraînement dans un premier temps à la marche. Ça paraît tout bête. Mais quand on est âgé et qu'on a eu le Covid ou même une infection respiratoire sévère, le moindre effort devient difficile. On a même du mal à aller aux toilettes. On a des troubles de l'équilibre puisqu'on se sent plus faible. On a eu souvent une amyotrophie. On a perdu de la masse musculaire au niveau des cuisses. Et donc, tout ça va devoir être réentraîné, notamment à l'effort. C'est un peu comme si vous étiez un sportif de haut niveau. Et puis, imaginez ça, vous avez fait beaucoup de sport. Et pendant 40 ans, vous ne faites plus rien. Et puis, tout d'un coup, vous vous remettez à courir. Et bien, c'est ça qui se passe quand vous avez de la bronchite chronique ou quand vous avez le Covid. On remet les compteurs à zéro. Il faut essayer de repartir du bon pied. Et sans prendre de risques pour leur santé. C'est pour ça que tout ça, c'est accompagné. Les exercices qu'elle va faire avec l'oclure, il y a un kiné, mais il y a aussi des exercices peut-être à la maison. C'est un truc qui ne se fait pas qu'en centre ou que chez le kiné. Alors, il y a plusieurs façons de faire la réadaptation respiratoire. Ça peut se faire à l'hôpital. Dans le cadre d'hospitalisation, ça peut se faire en hôpital. Même au lit du patient. Je crois que les patients hospitalisés Covid, quand ils vont un peu mieux, on commence tout assez vite cette rééducation. La première des réhabilitations, c'est la marche. Donc, c'est à lever du lit et marcher. Mais donc, on peut le faire à l'hôpital, en hôpital de jour ou en ville avec un kinésithérapeute qui va essayer de vous réentraîner à l'effort. Et en général, c'est le médecin traitant qui vous prescrit ça quand vous n'êtes pas hospitalisé. Mais souvent, on vous adresse et on vous dit spécifiquement aller dans ce centre, en particulier quand vous avez des pathologies plus sévères. Je crois qu'on manque d'ailleurs de centres de cet ordre-là. En France, Jimmy, juste combien de temps ça dure ? J'ai dit que là, ça dépend complètement du patient. En moyenne, c'est 12 séances qu'on peut faire. Ça peut aller jusqu'à 20 qu'on fait sur une période de 6 à 12 semaines. Une fois que vous êtes rentré à la maison, il est important de maintenir ses efforts. Et on recommande 3 à 5 fois par semaine de maintenir une activité de 30 à 45 minutes parce que finalement, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Si vous restez à la maison, vous allez vous déconditionner. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Il s'agit juste de vous remettre un peu le pied en selle. D'accord, en mouvement. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16 heures et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors n'hésitez pas et restez bien sûr avec nous sur Europe 1.